soirée difficile soirée oubliée pas grand chose qui a fonctionné ce soir du côté du sporting club de toulon non il n'y a pas grand chose qui a fonctionné on est beaucoup trop friable notre bloc qu'on avait mis en place toute la semaine à l'entraînement déjà au bout de 15 secondes donc on s'aide une occasion donc on se dit qu'est ce qu'on fait on met des choses en place et pour l'instant ça fonctionne pas voilà je pense qu'il va falloir que tout le monde prenne conscience que c'est un autre championnat qui débute pour nous maintenant avant de regarder vers le haut maintenant il va falloir prendre match par match et se dire que pour l'instant tout ce que l'on fait est insuffisant on a vu une équipe en face très bien organisé ne lâchant rien allant plus vite que nous plus vite dans l'utilisation plus vite dans les courses plus vite dans la détermination pour sauter arracher les ballons voilà c'est simplement cet exemple là qu'il faut prendre mais là aujourd'hui on est beaucoup trop friable beaucoup trop un temps inconsistant défensivement et offensivement j'en parle même pas parce que quand on a autant de carences et de lacunes sur le plan technique c'est très très difficile de vouloir construire le jeu donc on va analyser on a le week-end pour analyser ça et se remettre au travail dès lundi je pense qu'il va falloir que l'on joue différemment parce que certains ne sont pas capables de mettre en place ce que l'on demande c'est un aveu criant mais c'est comme ça mais ce qui me gêne un peu c'est qu'en écoutant certaines conversations dans le vestiaire certains pensent autrement donc je pense qu'ils vont être vite rappelés à l'ordre oui justement on a on a senti une ça a manqué de révolte notamment après le premier but où on aurait pu s'attendre notamment avec les supporters qui ont continué à encourager que le stade voilà il ya une révolte sur le terrain ça se révolte et finalement elle n'a pas eu lieu ça c'est dans aussi dans le comportement où il ya un problème je pense que les garçons ne prennent pas conscience que le football c'est d'abord une lutte de pouvoir une lutte de terrain et des duels et là on est beaucoup trop lent dans nos replacements on est beaucoup trop lent dans les prises à deux on n'est pas à distance on est toujours en retard on fait des fautes donc à un moment il faut prendre conscience qu'on a des grosses lacunes sur le plan défensif et les chiffres sont là quand vous prenez six buts en quatre matchs c'est largement insuffisant pour prétendre prendre des points donc on va d'abord retrouver cet esprit retrouver ce bloc beaucoup plus imperméable parce que là non seulement on a pris deux buts mais on en a concédé des occasions et si notre gardien fait pas en trois ou quatre situations les arrêts qu'il faut l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde donc aujourd'hui c'est un constat c'est un non match c'est un constat d'impuissance sur les aspects défensifs et j'en parle même pas les aspects offensifs parce que quand vous n'êtes pas capable de bien défendre et que toutes les situations adverses se finissent sur notre but c'est très difficile de pouvoir contrer alors cette équipe l'a bien fait on a joué on a essayé on a fait illusion aujourd'hui football c'est pas ça aujourd'hui c'est de l'engagement dans les courses c'est beaucoup de jeu sans ballon parce qu'un joueur va toucher en moyenne une minute une minute 15 le ballon dans le match s'il se dit pas que les 89 ou 10 minutes restantes c'est que du travail sans ballon c'est compliqué donc c'est pas un problème athlétique parce que les garçons sont prêts c'est un problème de prise de conscience que le football se joue surtout sans ballon et dans le jeu sans ballon on est catastrophique il va y avoir un gros déplacement à jurassut samedi vous avez une semaine pour le préparer il y aura des choix forts qui seront faits pour ce match où la victoire va devenir impérative on va déjà avant de parler de victoire faut déjà essayer de mettre un bloc hermétique et imperméable ça c'est déjà la première chose après je pense que si on a la chance de retrouver rapidement ce bloc hermétique et imperméable effectivement on pourra prétendre à vouloir gagner des matchs mais ça passe par deux choses d'abord ce bloc hermétique et imperméable et un état d'esprit beaucoup plus conquérant qu'on a pu le montrer ce soir dernier mot peut-être sur deux points positifs vous l'avez dit le match de christopher dilot qui a fait un super match qui peut pas faire grand chose sur les deux buts également les premières minutes de diallo avec une tête qui aurait pu changer beaucoup de choses pour lui et pour le match ça c'est rare lumière dans la nuit oui chris a fait le match qui fallait mais il était un peu trop seul pour espérer ne pas prendre de but et puis bon salio c'est pas une rentrée facile pour lui dans un contexte on va dire où on est mené où il faut il faut je dirais avoir les bons choix les partenaires bien placés autour de soi faut qu'ils prennent ses marques donc voilà aujourd'hui ce que je retiendrai c'est plutôt notre non match que peut-être deux garçons qui dans la grisaille ont apporté un petit peu de lumière mais moi ce que je regarde c'est d'abord tout ce que n'a pas fait le groupe et ce soir il nous a manqué beaucoup beaucoup de choses pour espérer prendre les points de la victoire merci beaucoup